Que va-t-il se produire le 23 septembre 2017 ? Les signes célestes d'Apocalypse, chapitre 12 Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa cœur entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. En supposant que les signes dans le ciel se réfèrent aux Zodiacs antiques, la femme est la constellation de la Vierge, et les douze étoiles, qui incluent des planètes, peuvent être nommées. Le soleil passe à travers son ventre, tandis que la lune passe sous ses pieds. Le dragon se réfère à une constellation ancienne, aujourd'hui divisée en le scorpion et la balance. Puisque ces signes se situent au plein milieu du livre de l'Apocalypse, et qu'ils ont un rapport à ce qui en suit, il serait facile de supposer qu'ils doivent se réaliser à l'avenir. Plusieurs vidéos ont été mises en ligne, lesquelles annonçant que ces signes devront s'accomplir le 23 septembre 2017, entraînant certains événements de la fin des temps. Devons-nous en tenir compte ? Des uns imaginent que la configuration de planètes et d'étoiles décrites pour ce signe ne se produisent qu'une fois dans sept mille ans. Cependant, certains savants, quels Ernest L. Martin et Michel S. Heiser, ainsi que Mance Astronome, préfèrent une autre interprétation. Ces interprètes font remarquer que le signe d'Apocalypse 12 s'est produit déjà une fois. Cette exacte configuration céleste est arrivée le 11 septembre de l'an 3 avant notre ère, durant un intervalle de 20 minutes lors de la naissance de Jésus-Christ à Bethlehem. Jésus naquit à Bethlehem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le 11 septembre de l'an 3 avant notre ère fut aussi l'occasion des fêtes de Rosh Hashanah et de Trompette, la date d'inauguration des nouveaux rois d'Israël. Ainsi, le livre de l'Apocalypse rappelle le signe de la naissance de Jésus-Christ, laquelle se relate à un signe du conflit de la fin des jours entre le Messie d'Israël et Satan qui cherche à détruire la nation. Donc, si le second signe d'Apocalypse 12 devra s'accomplir de quelque manière le 23 septembre 2017, alors nous devons attendre voir ce qui va se passer, car le premier signe s'est certainement accompli le 11 septembre 3 avant notre ère. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Sous-titrage Société Radio-Canada